hello hello bon retour sur ma chaîne bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien j'espère que vos familles se portent bien je pense que je vais enlever cette lunette parce que il y a le retour de la lunette pour se protéger les yeux de la lumière mais finalement il y a le retour de la lumière c'est pas très bon à voir aujourd'hui nous allons parler d'un exemple de budget bébé par semaine c'est un budget personnalisé selon mes poches et j'espère que cette vidéo va vous plaire j'espère que cette vidéo va améliorer la gestion du budget de certaines mamans cette vidéo est un vidéo d'échange j'attends également de vous vos réactions en commentaire partagez avec nous votre expérience ça peut aider pas mal de personnes merci à tous déjà pour vos likes dans les précédentes vidéos je vous prie déjà de liker celle ci merci pour vos partages merci pour vos commentaires ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes réactif ou réactive merci aux nouveaux abonnés je me présente je m'appelle nathalie je suis maman de trois filles je vis à yaoundé au cameroun j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman je partage avec vous des vidéos de motivation ménage entretien de la maison organisation je vous donne des conseils et astuces à la hauteur de mon expérience je partage également avec vous comment gérer son budget alimentaire et aujourd'hui ensemble nous allons partager la gestion du budget du bébé par semaine si tout ça c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas à liker la vidéo abonnez vous s'il vous plaît laisser un commentaire partager la vidéo dites nous d'où vous nous suivez ça fait toujours plaisir et même s'il y a un endroit dans la vidéo qui ne vous plaît pas ou que vous n'êtes pas d'accord faites nous savoir commentaire ça permet d'améliorer n'est ce pas je compte donc sur vous et je vous dis merci d'avance à toutes les personnes qui regardent les vidéos sans s'abonner je vous prie de vous abonner et à ceux qui se sont abonnés qui ne regardent pas je vais même vous prendre ou je vous prends ou pour vous dire de revenir regarder les vidéos revenez regarder les vidéos merci infiniment à toutes celles qui m'ont laissé un commentaire qui m'ont laissé de leurs nouvelles ça faisait longtemps que je ne les avais plus et je suis très content d'avoir de vos nouvelles j'espère que vos familles se portent bien j'espère que les choses vont bien de toutes les façons on s'accroche on a la foi et on persévère aujourd'hui nous allons nous parler du budget de bébé par semaine ce budget si ou alors cet exemple de budget c'est un budget personnalisé selon mes couches après chacun va ajuster ou réduit certaines choses ou alors augmenter selon son budget il est important de prendre conscience que un bébé prend de l'argent un bébé c'est de l'argent voilà pourquoi en décidant de faire un bébé il faut intégrer cela c'est vrai que nos parents nous disent souvent que non il faut pas attendre avant l'argent pour accoucher l'enfant vient avec l'argent l'enfant vient avec de quoi se nourrir si on regardait seulement la richesse pour accoucher on ne vous aurait pas accouché ils n'ont pas tort ils ont raison mais cette raison là c'est pour leur époque c'est pour cette période là où même le voisin pouvait aider à éduquer des enfants même le voisin pouvait t'aider à nourrir des enfants aujourd'hui on se rend compte avec la vie que c'est devenu très différent c'est devenu tellement tellement différent qu'il est important de prendre en compte de certains éléments avant de se lancer dans la maternité avant de se lancer dans l'accouchement parce qu'il n'est pas question de faire venir un bébé qui sera malade on sera incapable de le soigner la maladie même c'est loin la voix remet à dieu il n'est pas bien de faire naître un bébé qu'on ne pourra pas nourrir qu'on ne pourra pas habiller dont on ne pourra pas prendre soin voilà pourquoi je vous invite des jeunes filles celles qui aspirent à être maman à prendre en compte ces éléments si vous vous préparez parce qu'un bébé ça coûte de l'argent un bébé ça coûte de l'argent c'est des choses qu'on n'aime pas parler c'est vraiment trop tabou c'est des vérités qu'on n'aime pas dire mais croyez moi prendre la décision de faire un enfant je vais vous dire cette vérité si vous n'êtes pas prêt ça va plutôt vous ralentir dans vos projets ça va plutôt vous ralentir dans vos projets de vie d'avenir de réalisation voilà pourquoi il faut planifier un certain nombre de choses il faut prendre même conscience d'un certain nombre de choses la plupart de mamans qui font un enfant sur les bancs généralement peuvent témoigner ce n'est pas facile c'est difficile même de se concentrer dans les études tu veux étudier bébé pleure on se rend compte que c'est des choses qui ne vont pas ensemble même si parmi nous il ya des warriors qui se sont en sortie en allant à l'école avec un bébé mais pour la plupart des cas s'il n'y a pas quelqu'un pour t'épauler pour te soutenir pour t'accompagner tu ne vas pas t'en sortir même si tu es warrior des warriors tu as besoin de quelqu'un les principaux postes de dépenses d'un bébé par mois déjà c'est son alimentation et son entretien il ya des couches et il ya son repas on sait que le budget couche ça va dépendre de du niveau de maman il ya des couches moins chers jusqu'aux couches plus chers donc ça varie là bas ça dépend des couches de chacun le prix des couches va dépendre de la qualité des couches de la taille des couches de la quantité que tu décides de mettre à ton bébé par jour déjà qu'il est recommandé de mettre au moins cinq couches à bébé il faut changer bébé parce que l'alimentation de bébé est essentiellement fait de lait et le lait sur le liquide bébé urine beaucoup donc vous allez vous retrouver à lui mettre cinq couches minimum par jour quand il est un peu grand et quand il est tout petit c'est jusqu'à entre 6 et 8 couches il faut tenir compte de ça un budget couche ça dépend de l'âge du bébé de la taille de la couche de la quantité qu'on lui met par jour et de la qualité de la couche les experts disent que les nourrissons ont besoin de 8 à 12 couches par jour maintenant une maman qui est avec son bébé est d'être attentif tant que la couche est sèche elle ne doit pas forcément l'enlever parce qu'il faut changer chaque deux heures ou chaque une heure pour celles qui utilisent les couches lavables il faut déjà acheter ces couches lavables là une bonne quantité acheter de quoi entretenir et bien entretenir et surtout mettre une couche à l'enfant chaque deux heures parce qu'avec les couches lavables si on ne fait pas attention ça va plutôt créer des problèmes à bébé et l'argent qu'on économisait sur les couches gita on se retrouve en train de soigner les irritations les problèmes de peau et tout donc il faut bien faire le choix que ce soit les couches lavables ou les couches gita les couches lavables peuvent revenir très cher tant qu'on n'entretient pas bien tant que c'est pas toi même qui est là pour veiller sur ton enfant ça peut te revenir vraiment cher maintenant il ya le côté nourriture quand on vient d'accoucher pour celles qui choisissent l'allaitement maternel côté nourriture ça ne coûte pas grand chose même si tu décides d'allaiter jusqu'à six mois ce qui est sûr tu vas passer à la diversification alimentaire et déjà là à la diversification alimentaire tu dois acheter le lait acheter les yao les fromages les repas de bébés et pour celles qui déjà dès les premiers mois doivent retourner au travail qui conservent le lait bon qui conservent le seul matin n'est pas une grande quantité seront obligés d'acheter les boîtes de lait artificiel et ça ça coûte aujourd'hui au cameroun le lait le moins cher c'est gigoz gigoz coût entre 2900 et 3200 selon l'endroit où on l'achète après gigoz tu as seulement les lèvres du 4500 jusqu'à 6000 6000 poulet plus cher ce sont les prix malades je pense qu'aujourd'hui pour malade est le plus cher donc il faut évaluer comme ça pour les bébés les plus gourmands à une boîte et demi par semaine pour celles qui complètent en tirant leur lait régulièrement elles peuvent faire une boîte deux semaines à quatre semaines ça dépend de la production du lait maternel et aussi de la conservation et aussi des coups plus d'électricité chez nous parce que tu peux même conserver une grande quantité tu as une coups plus d'une semaine tu ne peux plus rien il te faut du lait il faut prévoir tout ça devant moi j'ai mon budget bébé parce qu'il est important d'écrire il est important de prendre les mots pour ne pas surcharger sa charge mentale permettez moi la répétition donc devant moi j'ai mon budget et on va commencer par l'alimentation aujourd'hui mon bébé a un an dont je vous partage un budget par semaine d'un bébé d'un an ça veut dire quoi à un an déjà la quantité de lait diminue parce que bébé prend un maximum de quatre biberons par jour mais jusque là on dit même diminuer comme ça il faut encore voir parce que bébé prend quatre biberons par jour mais des grandes quantités avant bébé pouvait prendre 8 biberons par jour 8 à 12 mais à combien les 110 les 120 et 150 mais aujourd'hui à un an bébé te vide un buberon plein et te regarde là comme si elle n'avait rien vu bon on va commencer par l'alimentation et la première ligne dans mon budget c'est le lait le lait artificiel parce que déjà j'ai sévré et même si je ne l'avais pas encore sévré mon seul seulement devait être insuffisant et il est recommandé de passer au lait de croissance à un an parce que disent les spécialistes s'est renforcée en vitamine en ceci près ce serait renforcé à tous ceux dont le bébé a besoin pour une bonne croissance dont la loi j'ai choisi un lait qui coûte entre 3500 et 3600 là c'est pour les plus moins cher là ce sont les prix des laits les moins chers du marché camerounais en ce moment soit tu prends bled il est soit tu prends ni d'eau croissance voilà ce qui va te faire entre 3500 et 36 ma fille prend une voie de lait par semaine 4 nous devons pas jouer parfois le samedi matin même c'est fini et il faut acheter donc parfois ça ne fait même pas 7 jours parfois ça fait c'est du bon safari ça dépend parce qu'il ya des jours où elle ne mange pas beaucoup et tu fais les caprices tout ce qu'elle veut c'est le lait donc tu peux te retrouver en train de lui donner six bouillons par jour à ce qu'un bout de lait repas parce qu'elle n'a pas beaucoup d'appétit ce jour comme tout être mais il ya des jours où on n'a pas mangé on veut pas travailler on ne va pas mâcher on veut juste voir après le lait il ya de l'eau l'eau c'est la palette d'eau par semaine elle me finit une palette d'eau par semaine ou bien un bidon de 10 litres par semaine donc ça va varier entre 1250 pour le bidon de 10 litres et 1500 francs pour la palette moi je préfère la palette parce que le bidon c'est pas pratique c'est vrai que j'achète souvent le bidon mais il ya un dispositif là qu'on met sur les bidons pour pouvoir puiser et si tu as ce dispositif là tu peux acheter le bidon chaque semaine et tu remplis ta bouteille avec chaque jour quand elle vide la bouteille parce que c'est plus parti d'utiliser la bouteille pour le mettre de l'eau dans son roue de l'air ou bien pour le mettre de l'eau dans le biberon pour préparer son lait après moi j'achète le phosphatine j'achète une roi de phosphatine mais là je crois que je vais réduit ça j'ai pris l'habitude de façon de faire sa bouillie a donc fait sa bouillie et mettre une à deux cls de phosphatine tourner avant de lui donner que ce soit plus appétissant parce que je n'ai pas beaucoup de sucre dans sa bouillie c'est la solution que j'ai trouvé pour qu'elle puisse bien prendre sa bouillie du coup par semaine j'achète une roi de phosphatine à 1200 francs cfa sa bouillie la bouillie je ne peux pas vraiment évaluer le prix par semaine parce que j'achète le maïs de 1000 francs le soja de 1000 francs je trie le soja je crée et j'écrase les deux je tamise et je mets dans les sons j'utilise généralement pour 2000 là peut me durer trois semaines donc on va évaluer quoi 2000 divisé par 3 non on est dans 2200 parce qu'il faut écraser 2200 divisé par 3 les fruits parce que le pédiatre a insisté sur sa consommation en fruits pour les fruits je me retrouve en train de prendre les fruits uniquement pour elle je vais 10 ou 1000 francs la semaine parce que je prends bien plus parce qu'il ya ses soeurs mais elle seule on va mettre à 1000 francs et 1000 francs la même c'est le minimum quand tu prends trois paumes de france les 1000 francs sont finis si tu prends deux poires et 1000 francs sont finis donc 1000 francs même c'est le minimum pour la semaine où tu as acheté peut-être les oranges de 500 la papaye de 500 j'essaie de lui donner une orange par jour avec une petite papaye de 1000 francs en fruits même c'est le minimum il ya des semaines tu peux te retrouver à 3000 francs de fruits parce que tu as acheté les pommes les poires et les oranges le yahoo le yahoo aussi c'est une recommandation du pédiatre pour son alimentation le yahoo je calcule ça à mille francs par semaine je ne dépasse pas soit je prends les petits petits de 150 la soin je prends ceux de 250 ou ceux de 400 sachant que si je vous m'envoie de 400 est bonne quantité je pose au frais et le même jour est terminé donc c'est comme ça que je jonge mais si tu veux vraiment donner et respecter l'alimentation établie par le pédiatre je crois que je vous avais partagé ça la liste que le pédiatre m'a donné pour ses cinq repas par jour comment ça doit se constituer franchement tu vas te retrouver à dépenser mon budget six fois cinq fois cinq par semaine mais on essaie de jongler on essaie d'adapter son alimentation à nos poches et aussi on lui fait manger tout ce qu'on mange dans la maison ça nous permet de réduire le budget si je dois mettre son repas de côté donc s'il fallait que on cuisine uniquement pour elle la semaine donc s'il faut allouer un montant à ce qu'elle mange toute seule la semaine on m'a dit entre 2500 et 5000 mais je ne veux pas vraiment calculer ça parce que c'est ce qu'on peut pas qu'elle mange souvent c'est le deuxième jour là que soit je lui fais des paumes soit je lui fais une banane pour elle qu'après je vais écraser soit je lui fais la patate soir c'est souvent les deuxièmes jours parce que je ne suis pas très contente quand elle mange une puce et deux jours mais c'est encore c'est dans la tête est vraiment et pour moi je n'ai tu suis deux joues sans problème donc parfois le couscous maïs est mangé sur deux jours le macabora et qu'on prépare pour deux jours elle va manger ça sur les deux jours donc s'il faut évaluer uniquement ce que en cuisine pour elle seule on va mettre entre 2800 et 5000 francs mais je préfère tailler ça à 2800 pour entrer dans mon budget de la semaine je vais vous donner le total budget bébé à la fin après avoir listé tout ceci maintenant il ya aussi les friandises parce qu'il faut faire plaisir à bébé il ne faut pas que bébé aille quelque part avant de découvrir c'est quoi une barre de chocolat c'est quoi un biscuit c'est quoi un beau fret c'est quoi donc les friandises comme ça là par semaine tu peux te retrouver entre lui acheter les friandises de mille francs on va mettre ça dans mille francs ayant fini avec l'alimentation n'hésitez pas à noter pour celles qui sont les nouvelles mamans ou celles qui aimeraient peut-être améliorer leur budget ou alors rentrer dans ce petit montant si parce qu'à la fin je vais vous donner le total vous n'allez pas croire c'est vraiment c'est vraiment pas grand chose parce que avec l'expérience avec les années j'ai appris vraiment à réduire le budget mais en gardant quand même un certain niveau d'alimentation à bébé parce que c'est ça le plus important la santé par les aliments bien nourrir bébé bien prendre soin du bébé pour le garder en santé le masque on peut vraiment que chaque maman ou chaque parent fasse sa part et le reste on laisse adieu la santé on laisse adieu quand il ya déjà la maladie on laisse adieu on fait ce qu'on a fait en l'amener à l'hôpital en faisant les examens qui sont prescrits en achetant les médicaments qui sont prescrits puis on suit bien le traitement le reste on prie et on remet adieu maintenant parlant de l'entretien de bébé moi j'ai déjà fait mes calculs je sais que je suis à un paquet et demi de couches par mois parce que j'arrive à mélanger maintenant qu'elle est grande j'utilise beaucoup plus les couches j'étais parce que je veux pas tout le temps qu'on l'appelait vient de changer pendant qu'elle va pour glace la dérange or les coups j'étais et pot ça pendant beaucoup plus de temps que les couches lavables donc je me suis mis à un paquet et demi à moi j'achète le paquet de couches de mon fils à sa variante aussi 1500 et 7000 ça c'est l'achat en gros donc pas moins à me consommer comme ça d'un paquet j'ai déjà vu que sur deux mois elle me consomme trois paquets la serre avec l'utilisation on observe on évalue et on planifie j'ai calculé et ça me met à 2500 francs de couches par semaine 2500 francs de couches par semaine à côté de ça il ya les lingettes j'ai évalué les lingettes à 700 francs par semaine parce que le paquet de lingettes de 1000 francs en une semaine ça ne finit pas et encore reste du coup j'ai évalué à 700 francs par semaine les lingettes le savon j'utilise le savon johnson ou le savon chat un morceau coûte 1000 francs et un morceau de savon me fait un mois dont je vais évaluer par semaine à 250 francs de savon son savon d'entretien maintenant l'eau de colonne j'achète une voie de 1600 ça me fait un mois on est à 400 francs par là par semaine 400 francs de colonne passionne parce que l'eau de colonne ça permet que le bébé sente bon enfin tu mets dans son eau pour la laver enfin tu mets sous ses cheveux parfois je mets dans une voie spray et j'ai pris sur elle comme son parfum ça fait qu'elle garde une odeur de fraîcheur bref vous voyez un peu même bébé doit a senti bon déjà comme c'est que les bébés sentent bon les bébés sentent bon naturellement et quand tu as vu l'eau de colonne tu as envie de la manger et tu es contente quelqu'un porte même ton enfant la personne ça que vous la maman tu prends soin de ton bébé voilà c'est ça la récompense après de tout ce travail bon maintenant il ya les biberons et les tétines qui sont les choses anticipées dans la préparation de la layette ou pas ça dépend de chaque moment mais on ne peut pas attribuer un montant aux biberons parce que c'est des choses que moi j'ai anticipé pendant la préparation de la layette les tétines même quand je les change je les change quand elle a déjà croqué une tétine elle m'a déjà détruit la tétine je ne peux vraiment pas évaluer évaluer ça je ne peux pas c'est difficile d'évaluer mais ce sont des choses qu'il faut prendre en compte que tu peux te retrouver mais d'accroquer toutes ces tétines tu dois acheter quatre à cinq tétines pour renouveler et remplacer l'entretien de ses vêtements l'entretien de ses biberons il faut laver il faut nettoyer il faut acheter des croupillons certains achètent des stérilisateurs des sèches biberons des égouttois à biberons tout ça ce sont des choses qu'on ne peut pas évaluer et beaucoup de maman achètent ça lors de la préparation de la liette dont elle anticipe ça dans le montant global de la liette et aussi l'autre poste des dépenses c'est son matériel pour jouer les espères vont appeler ça le matin de puériculture jouet thermomètre tapis d'éveil bref tout ça le matière de puériculture ça dépend d'un coup de chacun c'était un autre tube pour sa remplie maison mais d'autres comme moi qui sont sur le budget et qui choisissent d'être minimaliste un choix ou pas un choix il y en a qui en fait c'est la vie qui t'impose d'être minimaliste parce que je n'ai pas le budget d'avoir trop de choses en fait donc tu choisis ce que tu vas acheter et aussi beaucoup de choses qu'on n'achète pas fantaisie parce qu'on a vu la pub et tout après ça nous c'est pas après ça nous c'est pas il faut faire attention à ce genre de dépenses et tout ça que ce soit des mouches du choix et tout et tout là c'est un peu va anticiper ça lors de la naissance anti spéciale de la préparation de la liette donc on ne peut vraiment pas évaluer ça par semaine mais il faut tenir compte de ça parce que ce sont des dépenses ce sont des choses que tu utilises suit la semaine maintenant les vêtements les vêtements aussi ce sont des dépenses il ya des mamans qui peuvent se fixer un budget vêtements par mois il y en a qui n'achètent aussi rien par mois parce qu'elles ont anticipé à la liette des vêtements que le bébé va mettre jusqu'à six mois ou jusqu'à un an moi j'ai acheté jusqu'à un an il y a aussi des mamans qui anticipent et achètent des vêtements jusqu'à deux ans vraiment elle organise bien ça dans la maison jusqu'à deux ans et là bas elles sont vraiment frais elles repartent au marché après deux ans moi j'ai acheté jusqu'à un an et maintenant chaque mois je vais au marché je peux dans mon budget lui allouer même un 5,000 francs ou un 10,000 pour lui acheter quelques vêtements et au fur et à mesure je vais me séparer de tous les vêtements qu'elle a porté jusqu'ici jusqu'à ces un an déjà que les trois premiers mois il y a des vêtements que tu retires après à six mois il y a ce que tu retires à neuf mois il y a d'autres qui ne vont plus lui aller à un an déjà tu te rends compte que bébé n'a plus que quelques vêtements mais tu peux toujours entretenir ces vêtements de telle sorte que tu n'aies pas besoin d'acheter beaucoup déjà que pour celles qui me suit depuis niveau vêtements je n'achète pas beaucoup j'essaye d'aller à la fédérer j'achète des vêtements quand même du premier choix solide qui vont durer et maintenant les vêtements de culte de sortie d'anniversaire d'invitation je m'en vais à mon boutique le chichi des robes jusqu'ici je leur achète encore des robes bon pour mon ami bientôt là je vais passer à des choses des prix à dos je peux pantalon les petits trucs bref c'était pas le sujet d'aujourd'hui vous comprenez vous comprenez qu'on s'adapte selon l'évolution de bébé et des choses qu'on achète selon l'évolution de l'enfant c'est à ça que je voulais arriver en fait maintenant on va parler de la santé du bébé moi c'est obligé de lui donner je m'atture chaque jour jusqu'à deux ans dans un évaluant mon budget du mois je regarde je m'atture est-ce qu'il faut l'acheter maintenant j'utilise une mois de jume à dieu pendant trois mois donc s'il faut calculer les quatre mille neuf cent cinquante là jume à dieu 300 lui divisé par 16 semaines voilà mais faut tenir compte de ça vraiment faut tenir compte de ça il ya des choses qu'il faut de nos bébés tous les jours jusqu'à un certain âge c'est un bébé qui sont souvent animés le médecin peut prescrire un remède du sang à lui donner chaque jour pendant plusieurs ans parce que chez nous ici avec le palud dès que c'est un bébé font le palud directement il tombe à l'anémie et certains peuvent tomber à l'anémie sévère c'est un peu même de faire un pas du sud noire que dieu nous garde vraiment des maladies cachées ce noir ça c'est un peu plus faire un pain du sud entre temps il fait de l'anémie tu ne sais pas c'est un bébé chaud deux heures du temps la nuit si tu dors tu n'as pas constaté dès que la fièvre commence à sortir c'est l'anémie directe donc voilà des choses que on doit nous apprendre avant qu'on ne soit maman on doit suivre nos enfants toutes les nuits toutes les nuits donc quand le bébé se réveille la nuit c'est même une grâce vraiment si un bébé peut se réveiller au moins une fois toutes les nuits que maman le porte elle touche elle le surveille c'est vraiment bien déjà que il ya un certain instinct que la maman développe que quand elle se lève il ya deux fois dans le sommeil s'il saute et pas vérifier tous ses enfants avant de revenir se coucher ça c'est l'instinct maternel et c'est quelque chose qu'on ne peut pas attendre forcément demain il faut intégrer ça il faut intégrer qu'il ya des choses que c'est seulement la maman qui va faire parce qu'elle a l'instinct maternel et l'homme lui n'a pas l'instinct maternel il faut intégrer que c'est la maman qui sent quand il faut amener l'enfant à l'hôpital elle sent que là ce n'est plus au niveau de juste les frais dans la maison ce n'est plus au niveau de juste quelques aires pour soigner le ventre est simple ici là il ne comprend plus et le pétac ou mieux comprendre qu'elle alors là n'écoutez pas certains gens qui autour de vous vont vous dit vous vous affolez bébé n'a rien tu veux me fait dépenser tu l'amène à l'hôpital pourquoi il va seulement de trouver la bonne urgence avec ton bébé ce que je vous dis s'il faut prendre ça au sérieux là on ne parle pas de la femme insoumise ah elle est insoumise je lui ai dit de ne pas l'hôpital avec le bébé elle est partie non c'est toi qui sens quand ton bébé a besoin de certains soins c'est toi qui sais c'est toi qui a été connecté avec ce bébé dans ton ventre pendant neuf mois c'est toi qui sait que bébé ici les pâles bébé n'a pas mangé bébé ne joue pas comme il joue stade d'habitude il ya problème c'est toi qui sens donc il faut écouter votre instinct là on développe parce qu'on est dans la partie santé il faut écouter votre instinct et faire l'effort de rester toujours avec cinq mille ou dix mille poser quelque part dans la maison c'est à dire que tu poses ça tu oublies c'est pas ton agent tu oublies dans le cas où bébé tu fais une crise tu cours d'avoir l'hôpital avant même d'appeler son père pour qu'il vienne je prends l'exemple de ma grande cousine récemment comme ça son fils était là en train de jouer comme ça taxe l'enfant de à peine dix mois il a confusé elle n'a rien compris à ce moment là tu fais quoi tu portes l'enfant tu cours à l'hôpital tu attrapes les 5000 là que tu avais mis quelque part d'abord pendant que tu l'as ici tu cours au premier centre du quartier vous compte que sauve le bébé avant d'appeler son père bébé ne va pas conduire tu vas l'appeler voici bébé qui a conduisées vient me donner l'argent de maintenant ton autorisation pour mener l'enfant à l'hôpital voici voilà donc vraiment faisons attention à ça l'instinct maternel je pense qu'on devrait même faire l'école des mamans parce qu'on ne n'est pas maman on apprend à être maman il y a des choses qu'on découvre voilà pourquoi les anciennes mamans doivent attirer l'attention des jeunes mamans sur l'instinct s'écouter s'écouter ne pas toujours écouter la personne qui est à côté non ce n'est qu'une fière l'enfant n'a rien tu connais quand il faut aller à l'hôpital toi la maman tu connais quand il peut lui donner juste un petit traitement il faut être attentif à ça par contre il ya une autre catégorie d'hommes qui sait très bien qui est tellement attentif par rapport à ses enfants qui est tellement connecté à ses enfants que c'est lui qui te dit j'ai causé avec l'enfant au téléphone je la sens pas pose des questions touche là est ce qu'elle chauffe voilà seulement au travail il a appelé à la maison l'enfant a répondu il s'est rendu compte que la fin mais il a demandé est-ce que tout va bien la fin depuis papa ça va bien parce que les enfants là souvent et même parfois il dit ça va bien alors que souvent là ça commence à ne plus aller voilà du coup il t'appelle maman regarde un peu les enfants là j'ai causé avec elle quand tu rentres la vérifie si elle va bien et m'assemblée pas et tout et tout mais il ya d'autres qui sont tellement froid aucune connexion avec les enfants que si c'est lui que tu vas écouter avant d'amener ton enfant à l'hôpital vous pouvez vous retrouver dans une situation compliquée dont la cité au niveau de la santé j'ai chuté sur le fait qu'il faut rester avec au moins quelque chose les enfants ça ne prévient pas je me souviens encore quand j'avais que ma fille est née là je me préparais à aller à un mariage le maire d'une amie le soir je fais mon sac là tous mes trucs que j'ai acheté parce qu'il fallait que je sois quand même chaude au mariage de la mienne question ça devait être à boire avant je devais voyager je me lève le matin je n'ai pas même pas révéler l'enfant et je m'apprête je m'habille je suis là prête je porte mon sac j'ai pas posé devant la porte et je vais dans la chambre ou dit à maman que ma fille que je suis en train de voyager j'ai la touche pour la réveiller je sens voilà je fais d'abord et c'est quoi ça je touche encore l'enfant la température oh je m'assois donc sur le lit c'est fini hein le voyage est habillé voilà pourquoi parce que vous êtes moment vous allez perdre des amis ton ami ne va pas comprendre que tu l'appelles le matin de le vendredi le sadote c'est le soir tu es supposé arriver pour parler certaines choses avec elle et tout tout le but qu'elle est supposé passer avec toi parce qu'il ya des choses que tu as délégué elle va pas comprendre que tu l'appelles que vraiment je venais le matin on en fait tomber malade elle peut prendre ça comme le mensonge mais moi au niveau je suis si si j'ai mon truc ça mon ami m'appelle que voilà ma situation je comprends parce que j'ai déjà vécu ça il ya des choses que pour le comprendre il faut l'avoir vécu je m'assois donc tu prends la température de l'enfant 29 qu'est ce qu'il faut faire je donne les fragas à l'enfant à l'instant la poube et c'est la fièvre j'ai resté c'est nous ça ne baisse pas je parle à la salle de beurre je mouille un gant je mets sur ses pieds je commence à mettre partout j'ai dit su que c'est le venti qu'elle a mangé j'ai deux fois des parasités je lui donne tout ça c'est pour que je vois un changement que je puisse voyager parce que je voulais rien comprendre après j'ai pris la température de l'enfant ça n'a fait que grimper on a fini ou à l'hôpital mon sac de voyage est resté devant la porte à la maison j'ai fini à l'hôpital heureusement qu'étant dans la même ville avec ma mère 26 heures elle est venue à l'hôpital et j'ai pu prendre la route parce que je me disais mon amie elle risque de ne pas comprendre ma mère est restée je faisais que prendre les nouvelles ça s'est passé comment l'hôpital et tout et même l'argent que j'avais prévu arrivé à son mariage faroté et même le paquet que j'avais prévu arrivé à doit la faire est ce que j'avais encore le cadeau mais au moins j'ai pu me déplacer j'ai pu participer manuellement je me suis activé à faire pas mal de choses c'était une parenthèse comme quoi il faut écouter votre instinct ne sortez jamais de votre maison sans être allé toucher votre bébé même c'est pas le marché toucher les enfants sans les réveiller comme ils sont forts dès que tu passes moi à côté tombant seulement ça les revêt voilà pourquoi parfois on veut sortir doucement est parti mais c'est dangereux il faut les toucher c'était la parenthèse santé des moments parce que et des titres que des moments doivent comprendre même dans même comment on est dans le budget et des petits trucs comme ça quand on arrive ça nous vient en tête vous me le dit un autre point du budget du bébé c'est la garde du bébé soir c'est le montant de la nuit qui est par mois que tu dois peut-être divisé par quatre à quatre pardon pour voir ce que ça te fait la semaine le montant de la nuit le prix de la nuit ou alors le prix de la garderie même pour celles qui sont au foyer il ya des fois vous sentez que vous n'avez pas évolué dans ce que vous aimeriez faire parce que aujourd'hui la plupart des mamans au foyer sont les mamans au foyer actifs les temps sont devenus durs il faut rester toujours quand même avec un minimum de plan b quand tu te rends compte et ta maman au foyer que tu n'arrives pas à évoluer sur certaines choses que tu aimerais faire il peut aussi t'arriver d'aller mettre bébé à une crèche peut-être même pour deux heures de temps trois fois par semaine ça aussi c'est un montant parce que c'est pas parce qu'on a accouché qu'on doit oublier ses passions il y en a qui aiment bien faire leurs gâteaux même pour proposer à la vente il se fait un peu d'argent il y en a comme nous qui sommes des créatrices de contenu souvent tu as obligé d'aller négocier à la crèche du quartier pour mettre ton enfant là-bas pendant une heure ou toute la journée une heure de prendre 1000 francs je vous dis les montants que j'ai eu à payer une heure on peut prendre 1000 francs la journée on peut prendre 2500 ou 3500 ça dépend aussi du niveau de la crèche parce qu'il y a les crèches au niveau là voilà donc il faut tenir compte du montant de la gamme pour celles qui travaillent sachez que le montant de la nounou ça va coûter ça va coûter donc il faut tenir compte de tout ça tout ce que j'ai cité ci n'inclut pas certaines choses je ne vous ai pas parlé du prix du mayanga par exemple et le mayanga que tu peux mettre ton enfant il y a les gammes de lait selon le choix de la maman selon sa vision selon ses décisions dont je suis consciente qu'il ya beaucoup de titres que je n'ai pas cité là parce que je ne sais pas pourquoi mais il ya aussi d'autres choses que je n'ai pas cité parce que je ne veux pas étouffer mon budget donc je vous prie les mamans en commentaire de me citer des titres importants indispensables nécessaires que j'ai oublié qui selon vous ne peuvent pas manquer dans la planification du budget de bébé quand je fais les calculs alimentation et entretien là les petits calculs bref je me retrouve en train de dépenser par semaine pour mon bébé d'un an une somme de 17 1600 francs c'est pas pour celles qui ont noté fait le calcul fait de la somme on est là les 17600 francs c'est pas ça veut dire qu'il faut budgétiser pour un bébé au moins 20 mille francs par semaine après si tu arrives à à jongler à dépenser moins une semaine ça rentre dans dans ta cagnotte et aussi quand on a un enfant je vais chuter par là un petit conseil que je donne quand on a un enfant et que on est dans une situation de petit budget des difficultés ou alors je m'adresse pour la plupart des mamans au cameroun parce que la plupart de la population au cameroun sont dans la classe bref plus bas que la classe moyenne là ce sont les statistiques que les autres là ont fait c'est pas moi nous sommes pour la plupart des personnes qui jonglent qui sont en dessous même de la classe moyenne ou même dans la classe moyenne quand tu as très peu d'argent il faut beaucoup misé sur un fond d'urgence comment obtenir ton fond d'urgence en faisant de l'épargne il est important quand tu as déjà des enfants d'avoir un fond d'urgence un montant qui te permet d'adminer ton enfant à l'hôpital si besoin commencer les soins avant de commencer à appeler les gens que tu es bloqué vraiment il est important d'avoir ce fond d'urgence et a dit tu oublies c'est pas ton âge c'est pour de sortir des situations dans le cas où et si jamais tu te retrouves à l'hôpital et que ce fond se vide bat pas très vite à remettre un peu un peu de côté à te reconstituer ce fond d'urgence quand on n'a pas d'argent le fond d'urgence est très très important parce que c'est ça qui va te sortir des situations celui qui a beaucoup d'argent c'est que celui qui a eu une production d'argent je sais pas moi chaque semaine ses entreposés lui remporte un certain temps en cas de problème avant de faire un deux jours il a déjà des rentrées d'argent et l'utilisent mais toi qui ont petit montant à la fin du mois un pas beaucoup d'argent il est important de mettre de côté un fond d'urgence maintenant le montant va dépendre de toi le montant va vraiment dépendre de toi vraiment vraiment là là ça dépend des points du chacun mais c'est quelque chose qu'il faut intégrer ne dites pas après qu'on ne vous avait pas dit parce que il ya beaucoup de moments beaucoup de jeunes filles qui sont retrouvés dans certaines situations et ont accusé carmel entourage si quelqu'un m'avait dit que si quelqu'un m'avait prévenu que si quelqu'un voilà ça qu'on vous dit voilà ça qu'on vous prévient après chacun fait ce qu'il veut après chacun choisit de vivre sa vie comme il entend bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu les amis les copines les mamans j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker si vous n'avez pas encore liker j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin si vous avez la possibilité dans votre téléphone d'accéder aux émoticônes n'hésitez pas de me laisser un émoticône biberon biberon voilà portez vous bien et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo que dieu nous garde que dieu garde nos enfants que dieu vingt chez nos maisons sur nos foyers sur nos familles à plus